Les nanoparticules sont partout, vêtements, cosmétiques, électroniques, alimentations ou médicaments. 50 000 fois plus fines qu'un cheveu, elles ont une dimension de l'ordre du milliardième de mètre. Les nanoparticules existent dans l'environnement, produites par l'activité volcanique par exemple. Elles sont aussi le résultat de pollution, comme le smog. On les appelle alors les particules ultra fines, mais sont généralement de synthèse, fabriquées soit par fractionnement du matériau d'origine, soit par agglomération d'atomes. Elles se présentent sous la forme de poudre, de gel ou de solution. C'est la taille de la nanoparticule qui lui confère ses propriétés physico-chimiques inédites, comme la robustesse ou la transparence. Inactive à l'échelle microscopique, une même molécule à l'échelle nano devient très efficace. Des nanoparticules d'argent ont des propriétés antibactériennes et antifongiques par exemple. En cancérologie, des nanoparticules sont utilisées comme transporteurs de principes actifs au cœur de la cellule malade, évitant de traiter des cellules saines. Mais la toxicité des nanoparticules absorbées en se lavant les dents par exemple, est encore mal connue. Elles passent la barrière intestinale et se retrouvent dans le cœur, le foie ou les poumons. Des études ont montré que les nanoparticules persistent dans les tissus, elles déclenchent des réactions inflammatoires au cœur même des cellules. Même incertitude sur l'environnement, à cause de leur taille, les nanoparticules ne sont pas filtrées dans l'eau ou dans l'air et se répandent directement dans la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...